Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Lyon c'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 21h pour le compte de la 30ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 alors le PSG c'est le premier du classement qui reçoit Lyon le 7ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes et on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués de toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par ces deux équipes avec les résultats et stats du PSG à domicile les résultats et stats de Lyon à l'extérieur et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video alors au classement on a donc le PSG qui est premier de Ligue 1 avec 63 points en 28 matchs 18 victoires, 9 nuls, 1 défaite 65 buts marqués, 24 encaissés plus 41 de différence de but bon, le PSG est devant tout le monde ils ont 10 points d'avance sur le deuxième alors si Monaco gagnait son match en retard un PSG a un match en retard aussi je le souligne donc en fait ils ont 10 points d'avance sur le deuxième on va dire à peu près minimum et alors qu'il reste plus que 5 matchs à jouer 6 pour Paris ce qui fait que je pense que 1 ou 2 victoires pour le PSG ils seront champions avec 3 ou 4 matchs d'avance avant la fin du championnat et là par contre ils affrontent Lyon le 7ème du classement qui a 41 points en 29 matchs 12 victoires, 5 nuls, 12 défaites 38 buts marqués, 45 encaissés moins 7 de différence de but alors Lyon a fait une remontada on va dire une remontée énormissime c'est vrai que Lyon était dernier du classement en novembre dernier et il remonte à la 7ème place je crois que c'est la meilleure équipe des matchs retour devant le PSG et devant d'autres équipes donc c'est quand même à souligner à noter que Paris cette semaine a joué en Ligue des Champions à Barcelone ils avaient perdu 3-2 le match ils ont gagné 4-1 à Barcelone et ils se sont donc qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Champions donc ils peuvent arriver peut-être un peu émoussés pour ce match surtout qu'ils auront peut-être aussi la tête un peu vidée alors c'est ou tout ou rien je dirais contre Lyon au niveau des meilleurs marqueurs on a Mbappé du PSG avec 24 buts en 26 matchs pour Lyon il y a Lacazette 15 buts ensuite pour le PSG on a Ramos 8, Vitinha 7, Colomiani 6, Ascensio 4, Hakimi 3 pour Lyon O'Brien 4, Tagliafico 3, Nuama et Tolisso avec 2 buts et déjà 1 but ensuite pour les meilleurs passeurs pour le PSG on a Dembélé avec 8, Kylian Mbappé 6, Parcola 5, Hakimi 4, Vitinha 4 Colomiani 3, Ascensio 2 passes décisives et pour Lyon Cherki 5, Kakre 3, Baldé, Mettland-Nize et Nuama avec 2 passes décisives les résultats cette saison toutes compétitions confondues le PSG c'est 48 matchs joués 30 victoires, 12 nuls, 6 défaites 112 buts marqués 45 encaissés plus 66 de différence de but c'est toute compétition confondue 112 buts c'est énorme alors effectivement ils ont perdu contre Barcelone mais ils se sont bien ressaisis au match retour pour brillamment se qualifier avant la défaite avant remontée à novembre dernier au Milan AC je crois qu'ils avaient perdu 2 buts à 1 c'est vrai que le PSG sinon est invaincu je crois en championnat depuis la défaite contre Nice à domicile au début dans les 10 premières journées mais c'est quand même un rouleau compresseur une équipe qui est capable de battre tout le monde Lyon de son côté cette saison 39 matchs joués 17 victoires 6 nuls 16 défaites 50 buts marqués 50 encaissés moins 3 de différence de but et Lyon voilà cartonne vraiment il reste sur 5 victoires dans les 6 derniers matchs ils avaient perdu justement contre Lance et avant le match contre Lance ils avaient fait quand même 5 victoires également en 6 matchs c'est à dire que sur les 13 derniers matchs ils ont fait tout simplement 10 victoires 2 nuls et 1 défaite c'est pour ça qu'ils sont c'est la meilleure équipe pour l'instant je crois sur la deuxième partie du championnat alors le PSG doit être juste derrière parce qu'il n'y a pas une grosse différence mais voilà c'est une équipe qui est complètement transfigurée avec un bon recrutement à Noël à la trêve hivernale un entraîneur qui a changé qui sait un petit peu comment gérer cet effectif et donc on n'a plus du tout le même équipe alors on a un côté le PSG qui a beaucoup d'avance qui va peut-être se relâcher peut-être après son match des champions et Lyon qui va être à fond est-ce qu'ils vont profiter de ça ? bonne question à domicile le PSG reste sur une défaite contre Barcelone et un nul contre Clermont le dernier du classement de Ligue 1 donc ça c'était une contre-performance mais avant vous voyez ils n'avaient pas perdu donc depuis la cinquième journée contre Nice donc c'est quand même une équipe qui est très 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 costeux à domicile Lyon à l'extérieur reste sur 6 victoires d'affilée toutes compétitions confondues d'ailleurs les deux équipes vont se retrouver en finale de la coupe de France cette saison donc ça sera un énorme choc et donc Lyon dans ses 6 victoires a tout le temps marqué au moins 2 buts à l'extérieur après on peut aller plus loin ils sont à 8 victoires dans les 9 derniers matchs ou 9 victoires dans les 11 derniers matchs quand on voit ils passent d'un extrême à l'autre ils ne gagnaient pas un match en début de saison ils ne faisaient que perdre et là ils gagnent tout alors ça c'est assez improbable comme situation au niveau des compos d'équipe et tactique alors pour les deux équipes ça jouerait en 4-3-3 avec le pôle PSG Donnarumma en gardien défense Hakimi Marquinhos Danilo Nuno Mendes milieu de terrain Zeyre Emery Vitinha Fabien Ruiz attaquant Dembele Mbappé et Barcola et pour Lyon on aurait aussi du 4-3-3 gardien Lopez défense Maitland Nice Mata O'Brien Henrique milieu de terrain Kakré Matic Mangala attaquant Fofana Orban et Ben Rama j'ai mis Orban parce que je ne pense pas que la casette après sa grosse blessure même si a priori ça a l'air d'aller mieux je ne pense pas qu'il sera titulaire au début du match si ça va mieux peut-être qu'il pourra rentrer mais j'ai du mal à croire qu'il joue dès le début du match après bon moi pour moi ça sera Orban après voilà il y a Taliafico qui sera suspendu puisqu'il a été expulsé dans la dernière j'en ai contre Brest voilà ce sont les petites infos côté PSG je ne suis pas sûr non plus que Mbappé jouera parce qu'on a Louis Sénrique qui fera peut-être tourner l'effectif donc ça va être à voir c'est une supposition ces compos d'équipe et donc voilà ça va être un match énormissime les amis entre les deux meilleures équipes de cette deuxième partie de saison avec un Lyon renouveau on va dire et un PSG qui en cas de victoire se rapprocherait grandement mathématiquement du titre et pourrait après préparer très tranquillement les demi-finales de Ligue des Champions et donc les amis je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 avril 2024 à 21h pour le match de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue Auberi de saison 2023-2024 le PSG premier du classement reçoit Lyon le 7e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501